Bonsoir tout le monde, alors j'ai hésité ce soir à faire une vidéo parce que j'ai eu un week-end un petit peu chargé et j'espère parvenir à m'exprimer de façon claire et cohérente. Enfin, on verra bien, si la vidéo n'est pas claire, pas cohérente, ben j'en referai une autre, c'est pas grave. Alors, je voulais parler des manipulateurs pervers et des personnes nocives en général et insister sur des choses qui ne sont peut-être pas exprimées clairement. Plus exactement, je vais poser des hypothèses, c'est-à-dire une hypothèse, vous savez ce que c'est, c'est une réponse à une question. C'est le début, par exemple, d'une expérimentation. Après, cette hypothèse décline en hypothèse opérationnelle quand on fait de la psychosociale et des expérimentations psychosociales, mais moi, c'est pas ce que je vais faire, ça va être un peu moins ambitieux. Je vais simplement poser des hypothèses à partir de ce que j'ai pu voir dans les vidéos et ce que j'ai pu lire dans certains livres publiés il y a quelques années. Alors, on présente souvent le manipulateur pervers ou les personnes nocives en général, enfin, perverses, comme des monolithes, c'est-à-dire comme des prototypes, comme des plus exactement des personnes qui seraient toutes semblables et qui utiliseraient des techniques qui seraient toujours les mêmes. Alors, il est vrai que quand on parle d'un sujet comme le pervers narcissique, on est obligé de décrire ses caractéristiques, l'origine de ses problèmes, son mode d'expression finalement, les techniques qu'il utilise pour manipuler. Mais, dans la réalité, si on compare ce monolithe qui est décrit par certaines vidéos, certaines vidéos d'ailleurs, qui montrent que la personne qui fait la vidéo n'a pas rencontré beaucoup de pervers à mon avis. Pas autant que moi en tout cas, pas autant que de vraies victimes. Et justement, on peut se poser des questions parfois sur la pertinence de ce qui est raconté. On a l'impression que, pour certains, ils ne rencontraient qu'un seul type de pervers et encore, était-ce un pervers ? Je ne parle pas de moi parce que moi, j'en ai rencontré une masse de personnes nocives et d'ailleurs, involontairement nocives. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, sans être pervers, sont extrêmement pénibles. D'ailleurs, c'est ce que j'ai démontré dans une... Enfin, démontré. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer dans une vidéo. D'ailleurs, il y a une personne qui n'a pas comprise. Ça m'a agacé tellement que j'ai supprimé le commentaire. Elle me disait « Mais cette personne que vous décrivez n'est pas perverse, elle est simplement bornée, quoi, en gros. » Mais effectivement, je n'avais pas dit que cette personne était perverse. J'ai essayé d'expliquer que des personnes gentilles, finalement, pouvaient être très emmerdantes et très déstabilisantes. Voilà. Donc, il faut bien écouter ce qu'on vous raconte dans les vidéos. Mais c'est rare que ça m'énerve, vos commentaires, je dois dire. C'est très ponctuel. Et ça ne m'énerve pas durablement. Donc, on présente ces pervers ou ces personnes nocives comme des monolithes qui utilisent systématiquement les mêmes stratégies, ce qui est vrai, d'ailleurs. Globalement, il y a quatre grandes, comment dire, armes, séduction. Après, ils se mettent à pleurnicher pour nous émouvoir. Après, il y a les menaces. Après, etc. Vous voyez, il y a toujours un peu le même schéma, c'est sûr. Mais, je pense, la première hypothèse que je pose, c'est que le pervers ou la perverse va actualiser, va utiliser une arme, une arme différente en fonction de la personne qui est en face de lui. Bon, on a démontré à plusieurs reprises, on a expliqué plutôt à plusieurs reprises, démontré, c'est plus que ça, que les victimes de pervers se ressemblaient étrangement. Elles ont tendance à se poser beaucoup de questions, à se culpabiliser, à ne pas comprendre, par exemple, qu'on puisse faire le mal sans un intérêt, par exemple, financier ou concret. Le mal pour le mal, elles ne comprennent pas, etc. Bon, il y a une tendance générale de la victime. Mais, ces victimes ont quand même des différences. Et je pense, mon hypothèse, c'est que le pervers va monopoliser un type de stratégie de manipulation, de harcèlement, en fonction de la victime qui est en face de lui, en fonction des spécificités de cette victime. Voilà. D'ailleurs, je pose une autre hypothèse. Je pars de l'idée selon laquelle, finalement, chaque victime aura un pervers attitré. Peut-être que le pervers ne se contente pas de développer une stratégie en rapport avec la victime cible qu'il rencontre, mais peut-être qu'il est attiré par, du fait de sa psychologie, ce pervers particulier, par des victimes particulières. Voilà. Il y a deux choses. Premier cas, le pervers peut modifier son comportement en fonction du type de victime qu'il rencontre sur sa route, de sa spécificité, même si toutes les victimes ont quand même de forts points communs. Deuxième hypothèse, qui peut contredire l'autre, d'ailleurs, c'est que le pervers va être attiré par un type de victime particulier. Le pervers de type A, je simplifie, mais c'est un peu ridicule ce que je dis, mais c'est pour vous faire comprendre, va être attiré par les victimes de type A. C'est pareil, regardez, il y a des parasites, comme les mites, elles sont attirées par la laine. Je ne sais pas, moi, les termites sont attirées par le bois. Eh bien, peut-être que s'il y a des pervers termites et des pervers, comment dire, mites, eh bien, ils vont être attirés par des victimes qui sont la laine ou le bois. Voilà. Voilà, j'ai fait cette hypothèse parce que moi, je me rends compte que les pervers narcissiques que j'ai rencontrés utilisaient toujours pratiquement la même méthode avec moi, la même méthode, je vous dirai laquelle, dans d'autres vidéos. Et je rencontre aussi des gens dans les commentaires et j'ai eu l'occasion de discuter avec ces personnes et j'ai remarqué que leurs pervers, leurs entre guillemets, c'est un peu ironique, agissaient tout à fait différemment qu'avec moi. C'est-à-dire que certains, par exemple, vont utiliser un silence radio systématiquement et leurs victimes. D'autres vont utiliser préférentiellement un harcèlement téléphonique ou par Internet, etc. Voilà. Donc, je crois que c'est très... Enfin, ce sont deux hypothèses que j'ai posées dans cette vidéo qui méritent d'être validées mais qui, je pense, sont un fond de réalité. Et dans les vidéos qui suivront, je vous prendrai des exemples de ce que j'ai vécu, moi, avec des pervers. Et je vous dirai comment ils se sont comportés et quelle stratégie, je dirai, de harcèlement, harcèlement au sens large, c'est pas forcément du harcèlement téléphonique, ça peut être un silence radio, un harcèlement, par exemple. Je vous dirai quel type de harcèlement ces personnes, ces personnes perverses, ont utilisé avec moi. Je pense que ce sera assez intéressant et ça renouvellera un petit peu le sujet dans le sens où on présente le pervers comme une entité monolithique qui n'aurait qu'un seul visage, qu'une seule configuration, même si effectivement, ils se ressemblent étrangement, ces pervers, d'un pervers à l'autre. Mais je pense qu'ils ont quand même, malgré tout, des spécificités et une cible qui leur est propre. Des spécificités qui vont les attirer peut-être vers tel type de cible et un caractère qui va leur faire utiliser préférentiellement un type de harcèlement. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Je suis pas sûr parce que j'ai passé un week-end un peu compliqué, un peu difficile, mais pas avec des personnes, une personne perverse d'ailleurs, rassurez-vous, pas du tout, mais on peut ne pas être pervers et être très difficile au quotidien pour plein de raisons. Et moi d'ailleurs, qui ne suis pas pervers, enfin très occasionnellement, je peux vous assurer que je suis très difficile, vous avez dû le constater, dans la vie quotidienne, du moins parfois. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.